Bien, on va commencer. Donc on va faire, puisque c'est Shavuot la semaine prochaine, on va faire un cours sur le don de la Torah, bien entendu. Et on va commencer par le fait que les Chazal nous disent que Shavuot, la fête de Shavuot, est un Rosh Hashanah. Et la commande dit qu'à Arba Rosh Hashanah, mais pour l'homme, il y a deux Rosh Hashanah. Le Rosh Hashanah que tout le monde connaît, qui est le Rosh Hashanah de la création de l'homme, et le Rosh Hashanah qui est aussi Shavuot. Très étrange, pourquoi est-ce que Shavuot serait un Rosh Hashanah ? Et le Gaon de Vilna dit c'est Rosh Hashanah parce qu'il est très elliptique, on ne comprend pas ce qu'il veut dire exactement. Il dit parce que c'est là où sont jugés les fruits. À Shavuot, comme Amishina nous dit, les fruits sont jugés. Et donc quel rapport entre l'homme et le fait que les fruits soient jugés ? Et le Gaon nous dit en rémèse mais il nous le dit qu'une dimension déjà fondamentale et c'est de ça qu'on va surtout parler ce soir c'est que Shavuot, c'est pas simplement le don de la Torah c'est pas simplement d'accepter la Torah c'est d'accepter aussi le Malchut d'Israël. Ce qu'il appelle le Malchut d'Israël, la royauté d'Israël puisque comme vous le savez David est né à Shavuot David est mort à Shavuot David est né forcément à Shavuot et mort forcément à Shavuot puisqu'il a vécu 70 ans et qu'il ne devait vivre que 3 heures et qu'Adam Arishan lui a donné 70 ans. Donc forcément le jour de sa naissance c'est le jour de sa mort puisqu'il a eu exactement 70 ans. outre le fait que les sadikim normalement les grands sadikim naissent et meurent le même jour là pour David c'est sûr puisqu'il a eu ce cadeau de 70 ans de vie de Adam Arishan donc il est né et mort à Shavuot et David représente la Malchut la royauté d'Israël et donc Shavuot ce serait pas simplement l'acceptation de la Torah elle serait aussi l'acceptation de Malchut d'Israël et nous ce qu'on va essayer de comprendre c'est en quoi l'acceptation de Malchut d'Israël la royauté d'Israël est constitutive de l'acceptation de la Torah elle-même c'est pas deux choses qui se passent à Shavuot à Shavuot on reçoit la Torah mais on reçoit une Torah qui doit être accompagnée d'une acceptation de la royauté d'Israël alors c'est ça qu'on va essayer de comprendre d'emblée les commentateurs nous disent que la Torah n'est pas bien entendu une idéologie une idée, une philosophie qui doit être acceptée simplement au niveau idéologique ou philosophique elle a un but on va dire un mot que j'aime pas beaucoup mais on est obligé de l'employer pour comprendre elle a un but entre guillemets politique ça veut dire que le fin mot de la Torah c'est que la Torah doit être incarnée dans le monde la Torah n'est pas simplement une acceptation de la Torah intellectuelle elle a comme pour but ultime d'être accueillie par le monde et le monde doit être façonné par la Torah ça va même plus loin que ça puisque certains commentateurs nous disent que le monde, l'être tel qu'il est aujourd'hui est en attente de sa vraie figure qui ne peut lui être donnée que par la Torah comme si chaque chose même qui ne concerne en rien le judaïsme ou la Torah même les choses les plus lointaines une forêt en Amazonie ou tout ce que vous voulez n'importe quelle culture de l'humanité est en attente d'une forme qui ne peut lui être donnée que par la Torah alors il faut comprendre cette idée de David vous savez que David vient de Moab Moab c'est le descendant de Ruth et Ruth est considéré comme la mère de la Malroute on l'appelle Emma Malroute la mère de la royauté et Moab est le peuple qui est le plus impur dans la Torah Moab nous dit le grand devinat c'est la même gamatria la même force numérique que 49 qui symbolise les 49 portes de l'impureté 49 portes de l'impureté et David naît le 50ème jour donc 50 après le 49 niveau d'impureté or le gars on dit dans Michelet c'est un très intéressant à lire à part cet élément qu'il me donne c'est dans Michelet chapitre Tetzain Pastouk Dalet il nous dit que il y a 49 portes de sagesse et que la 50ème débouche sur Dieu il y a 49 portes d'impureté et qu'est la 50ème porte de l'impureté et le gars on ne vit là nous dit il n'y a pas de 50ème porte de l'impureté paradoxalement la 50ème porte de l'impureté c'est le retour à Dieu le retour à l'absolu il n'y a pas d'absolu dans le mal l'absolu n'existe que dans le bien dans le mal il n'y a pas d'absolu après 49 portes d'impureté tu rencontres Dieu idée très dangereuse qui a été utilisée par certains hérétiques qui professaient justement de se livrer totalement au mal puisqu'au bout du mal effectivement d'après les textes mystiques kabbalistiques au bout du mal on rencontre Dieu c'est vrai mais c'est une voie pas c'est pas la voie à prendre mais c'est vrai que le mal au bout de lui-même se retourne en une rencontre à Dieu le mal quand il l'est poussé à son maximum il se dissout et il rencontre l'absolu puisqu'il n'y a pas d'absolu du mal donc quand on pousse le mal jusqu'au bout on est obligé au bout de ce mal de rencontrer justement le contraire du mal qu'est le bien absolu c'est ce que dit le garçon de Vindar pourquoi pourquoi le jour beaucoup a fait sortir d'Israël précipitamment justement on ne voulait pas qu'ils atteignent la cinquante de la vérité bon parce que justement ça c'est la réponse aux hérétiques ils ne voulaient pas de cette voie là ils ne voulaient pas de cette voie là c'était d'ailleurs une des discussions une des explications qu'on peut avoir avec la discussion qu'avait Hittro et Moïse vous savez qu'Hittro et Moïse il y a une discussion qu'on ne comprend pas parce qu'Hittro dit à Moshe je veux qu'un de tes fils c'était donc le grand-père c'était le beau-père le grand-père du fils de Moshe il dit je veux qu'un de tes fils soit consacré à la Vodazara plus tard à ses petits-fils mais lui il voulait qu'un de ses fils lui vienne sur la Vodazara et donc Hittro avait fait Guérout avait fait Théâtre Sadique parce que lui il pensait que cette voie était la voie la plus intéressante c'est la voie de Malchut Hittro justement c'est Malchut aussi puisqu'il voit ce qui l'intéresse c'est lui qui crée le Sanadrim c'est lui qui crée une structure sociale ou politique pour que la Torah s'incarne dans l'Israël donc lui il pensait que justement le passage par le mal la connaissance du mal qui est retourné est peut-être le passage le plus adéquat pour arriver à l'absolu mais nous on n'a pas choisi cette voie il y a une autre notion des tam tam l'ifléloc une notion de fidélité au bien qui dépasse même le but donc nous on passe par le bien on passe par l'écart de or donc cette notion de Shavuot qui arrive après 49 49 49 ports de sagesse 49 ports d'un tout va donc David qui vient de Moab est celui David le Machiat ne peut être que celui qui va être capable le Machiat devait venir de Moab David a mal l'air qui naît à Shavuot devait venir de Moab parce qu'il n'y a que quelqu'un qui vient de Moab Moab étant le peuple qui couvre tous les aspects du mal tous les aspects de l'impureté qui va être capable de rédimer le monde de sauver le monde puisqu'il va falloir transformer ce mal en bien donc il n'y a que quelqu'un qui peut venir de Moab qui sera le Machiat qui sera le Messie pour donner un exemple de ce retournement il y a une grande question que les sages du Moussard posent ils disent comment ça se fait-il que il y a une halacha Moabite 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 vous savez que quand David a été décreté roi Shaul a dit qui est celui-là Doeg lui a dit mais non seulement avant que tu demandes qui est-il il n'est même pas Raul il est Kades Bakal il ne peut pas rentrer dans l'âme Israël il est Moabite les Moabites ne peuvent pas rentrer en l'âme Israël et en l'âme Weth un guerre Moabite il n'a pas le droit de se marier avec une juive toute sa vie éternellement c'est des petits-enfants etc. et la halacha à l'époque qui est aujourd'hui Moabite Moabite ce n'est que quelqu'un dont le père est Moabite qui ne peut pas rentrer dans l'âme Israël mais quelqu'un dont la mère est Moabite peut rentrer dans l'âme Israël une Moabite elle est Moutar un juif de la première génération et tout le monde pose la question en disant comment se fait-il que les Moabites qu'est-ce qu'ils ont fait en vérité ils ont refusé de donner de l'eau et du pain aux juifs qui traversaient leur pays alors que les Moabites elles ont fait beaucoup plus tard elles se sont prostituées pour faire fauter à l'Israël et de là est mort 24 000 personnes de la tribu de Shimon c'est beaucoup plus grave à la limite c'est beaucoup plus grave d'avoir causé la perte de 24 000 de juifs 24 000 mais pas innocents 24 000 c'est le minimum pour avoir un peuple d'ailleurs on dit que les 24 000 de Rabi Akiva étaient la réincarnation des 24 000 personnes qui sont morts et on va voir que c'est lié et tout est lié alors il pose cette question comment ça se fait que de ne pas donner du pain et de l'eau ça condamne à ne pas pouvoir les accepter comme convertis alors que des femmes qui sont prostituées pour qu'un Israël fasse de la Baudazara ça oui elles sont acceptables dans l'Israël et la réponse que donnent les Valais Moussa est lumineuse ils disent parce que la mida de ne pas donner à manger à boire à quelqu'un qui a faim elle n'est pas retournable on n'a pas trouvé une façon de rendre kadosh cette mida la radinerie si vous préférez la radinerie le fait de ne pas être de ne pas donner à manger tout simplement à quelqu'un qui a faim ou donner à boire à quelqu'un qui a soif c'est quelque chose que tu ne peux pas traduire en sainteté tu ne peux pas traduire ça en Torah alors que le Znout cette mida qu'ils avaient cette mida de sensualité de sexualité impure elle est oui transformable elle est transformable puisque David avait l'air il ne dit pas animi de palais il ne dit pas je prie il dit je suis une prière quand il dit je suis une prière ça veut dire qu'il dit que mon corps mon corps sensuel lui-même prie donc vous avez ici un exemple de retournement David a été capable de prendre cette mida de Znout ou bien la mida de guerre qu'il y avait de Rissab pour la Mekhadesh pour la sanctifier dans les chemins de la Torah elle-même mais il y a certaines choses que tu ne peux pas transformer en bien il y a certaines choses qu'il faut absolument éliminer donc Moabit Moabit c'est un des exemples de la ça c'est ce que disent les compréhateurs mais nous on va essayer d'aller voir un tout petit peu plus loin donc on nous dit que la transformation du mal en bien la transformation de toutes les tendues de la possibilité de l'être en Torah est constitutive du reçu de la Torah ça veut dire que de ne pas faire de la Torah une métaphysique mais de faire de la Torah une existentielle c'est pas simplement une option de la Torah c'est constitutive du fait même d'accepter la Torah pourquoi ? pourquoi ? pourquoi ça doit être comme ça ? pourquoi est-ce que le fait l'épreuve du réel est-elle fondamentale à l'acceptation elle-même de la Torah alors là on a une réponse moi qui m'a fasciné du moral de Prague qui dit parce que justement l'épreuve du réel quand on essaye d'incarner dans son existence la Torah c'est la seule lieu où tu vas voir vraiment vaincre le réel c'est ce qu'il dit on va essayer d'expliquer ce que ça veut dire c'est l'épreuve du réel c'est un peu compliqué comme cours parce que c'est des textes qui sont durs donc on peut on peut s'interrompre on peut poser des questions si c'est pas clair vous pouvez m'interrompre mais on peut dire qu'est-ce que dit le marin c'est que c'est l'épreuve du réel la confrontation au réel qui va nous donner la victoire sur le réel et il dit une chose enfin c'est comme ça on t'en est comme moi que je le comprends c'est il donne l'exemple par exemple de Ravan Chippand-Gamiel vous savez que quand Ravan Chippand-Gamiel elle est mort elle est mourir ses élèves lui ont dit chez les sages d'Israël que juste avant de mourir il donne un enseignement le plus fondamental de leur vie vous savez que Rabbi Chippand-Gamiel a fêté l'Akbar-Omé il n'y a pas longtemps Rabbi Chippand-Gamiel est mort à l'Akbar-Omé il est mort au coeur même des divrées de Torah des sodotes exceptionnelles qu'il a révélées au moment où il est mort de cette révélation il est mort du surplus de sainteté qui émanait de sa parole au moment où il a professé mais ça c'est Rabbi Chippand-Gamiel qui a vécu ça au paroxysme il est mort au coeur même de la Torah qui était tellement céleste à ce moment là qu'elle ne pouvait plus exister c'est ce qu'on appelle il y a une tradition chez les grands sadikim qu'à un moment donné la vérité ne peut pas être supportée par le monde ça c'est kabbalistique c'est toute la notion des kelims de la lumière des kelims qu'il y a une lumière trop forte qui fait exploser les kelims c'est à dire qu'à un moment donné la lumière est trop forte pour la terre il y a une révélation tellement forte que ça ne peut plus tenir ici après qu'il y a des grands sadikim dont Rabbi Nachman de Breslav qui écrivait des khidushim et qui brûlait ces khidushim si il est brûlé ce n'est pas pour plaisir de les brûler c'est que ces khidushim étaient tellement grands qu'elles n'avaient pas la place ici il fallait qu'elles retournent la fumée c'est une sorte de sacrifice il fallait que cette vérité retourne à un lieu parce que ici il y avait une trop grande opacité pour que ça soit révélé donc un sage quand il meurt il est entre la frontière de la vie et la mort donc du Hamazé ou du Ramabba c'est un moment extraordinairement privilégié pour donner un enseignement ultime et il demande à ce moment-là les talmis de Rabban Gamiel qui sont des tanahim qui sont des très grands initiés il demande à Rabban Gamiel Ramab Gamiel dit nous un dernier enseignement il lui dit et il leur dit que vous ayez la crainte de Dieu comme vous avez la crainte des hommes grosse déception on s'attendait à une extraordinaire révélation et craignez Dieu autant vous craignez les hommes et eux ils disent c'est où ? ils disent que ça et lui il répond à le vaille à le vaille à le vaille ça veut dire à le vaille que notre rapport avec Dieu soit du même niveau qu'on a le rapport avec le réel parce que la confrontation avec le réel c'est c'est le c'est à ce moment-là qu'on voit si la Torah est réelle pour nous il y a énormément de choses et en vérité c'est là où commence le problème du mal on va voir le problème du mal commence à ce moment-là mais en d'autres termes il y a une tendance naturelle chacun de nous j'imagine à part moi qui est ici de vivre la Torah au niveau de vivre la Torah pleinement au niveau conceptuel mais dès que ça arrive au niveau existentiel ça n'existe pas vraiment ça n'existe pas vraiment parce que justement il faut abandonner à ce moment-là le réel il faut abandonner le réel comme la forme que le réel t'impose le diktak du réel qui te donne des formes quand je parle de ça je parle de choses très très simples par exemple il y a des moments donnés il faut mentir un petit mensonge de rien du tout pour arriver à quelque chose et je vais dire je ne vais pas mentir même si c'est idiot de ne pas mentir je vais dire la vérité parce que je suis face à Dieu et que je n'ai pas envie de mentir et je veux que Dieu prenne le guidon pas mes petits trichims pour y arriver des choses aussi simples que ça à un moment donné j'ai une envie je ne la fais pas parce que ce n'est pas forcément le Rassan Hachem etc. des toutes petites choses c'est dans ces lieux de l'existence dans l'épreuve du réel lui-même qu'on voit à quel point la Torah est constitutive de mon être où elle n'est qu'on était une idée jolie, esthétique est-ce qu'elle est dans le monde de l'esthétique ou est-ce qu'elle est dans le monde de Mechayel de ce qui m'oblige de ce qui m'oblige c'est que la gamatria de Sdémoa Sdémoa c'est la même gamatria que Melech Hamashiach il faut que Sdémoa que l'étendue du réel qui présente ses facettes fascinantes s'effondre pour que le Mashiach puisse apparaître il faut être révolutionnaire dans la Torah révolutionnaire au sens qu'il faut ça ne suffit pas de produire des concepts Torahiques ça ne suffit pas de dire la vérité de la Torah il faut désirer fondamentalement que cette vérité s'incarne politiquement socialement dans le réel et que ça éclaire le monde entier c'est ça l'expérience messianique l'expérience messianique c'est pas simplement de se libérer de ces petits problèmes l'expérience messianique c'est ne pas supporter le mensonge inhérent à l'être sans la Torah il y a une distorsion entre l'être et la Torah et l'espoir que l'être fondé et l'espoir et la conscience que l'être le plus éloigné apparemment est en attente est en attente d'une forme qui ne peut lui être donnée que par la Torah elle-même or justement justement c'est possible cette vérification cette épreuve du réel n'est possible qu'au prix d'un sacrifice puisqu'on voit que David avait l'air qui est l'espoir du monde qui est l'espérance du monde n'avait que trois heures à vivre comment est-ce que l'espérance du monde celui qui doit sauver le monde c'est une face que Dieu nous fait c'est une face que Dieu nous fait celui qui doit sauver le monde n'a que trois heures à vivre il est créé pour moi il est mort et Adam est obligé de lui donner de sa propre vie 70 ans pour que David Améler puisse vivre pour que le Mashiach puisse vivre on ne peut pas l'expliquer de façon plus claire qu'il faut un sacrifice d'une certaine modalité de l'être une certaine modalité de l'existant pour s'ouvrir à la perspective de la rédemption on ne peut pas vivre d'Arké d'Erechérès et arriver à la Torah et à un moment donné il faut un saut ontologique il faut un sacrifice il faut donner une partie il faut être capable de mourir dans une certaine façon d'exister naturelle pour que la Torah ouvre cette dimension eschatologique c'est vrai au niveau collectif c'est vrai au niveau individuel c'est vrai à tous les niveaux on ne peut pas arriver à la Torah elle-même si on ne sacrifie pas quelque chose si on ne sacrifie pas quelque chose sinon on a une Torah conceptuelle on peut arriver à une Torah conceptuelle mais elle ne sera pas existentielle la notion de rendre existentiel la Torah passe par la notion de sacrifice comme on voit Adam-Marie sur l'humanité doit être capable de donner 70 ans de ses 1000 ans de vie donc vous faites le calcul comme vous voulez pour que David de la Ménière puisse vivre pour que l'espérance du monde puisse vivre d'ailleurs c'est vrai au niveau même du dat cette notion au niveau de l'intelligence vous savez que le dat c'est la notion le dat le dat c'est l'intelligence pure la capacité de vous savez que la chokhma est basée sur deux actions intellectuelles qui sont fondamentales trilok dimiun quand vous réfléchissez bien on ne fait que ça on ne fait que ça quand on utilise la chokhma on dit deux choses on apprend quelque chose parce que quelque chose ressemble à autre chose la recherche ça ça va changer on va construire des systèmes par dimiun par dimayon en disant l'un ressemble à l'autre ou bien en disant attention on croyait que ça ressemblait à un hilux c'est pas vraiment la même chose ça c'est l'acte de la chokhma la bina c'est encore un degré plus profond c'est de comprendre à l'intérieur des structures de l'intelligence qui a une autre résonance ça s'appelle l'ilmode d'abar betor d'abar chaque chose dans son exposition cache à ce crédit autre chose ça c'est la sensité poétique si on veut le traduire dans nos mots à nous on voit un scientifique va voir la mer il va dire ça la mer qu'est-ce que c'est la mer c'est une quantité d'eau de sel de sodium un poète va voir autre chose il va voir que effectivement c'est une quantité d'eau de sel de sodium mais il y a dans le phénomène de la mer il y a l'écho d'une voix poétique binal il y a un troisième niveau qui est le niveau le plus fondamental qui nous est demandé c'est dat et le dat d'irachie c'est roi hakodesh roi hakodesh et comment il explique roi hakodesh en disant c'est ça pourquoi c'est roi hakodesh parce que c'est la capacité de rendre sienne le rochmaï le dat de lier à sa propre vie à l'intimité de sa vie intime la sagesse c'est pour ça qu'on dit qu'un katan un petit n'a pas de date il n'est pas le tour des mitzvot avec un gars de 10 ans parce qu'il n'a pas de date or on peut avoir des petits enfants de 10-11 ans qui sont extrêmement intelligents mais eux ils n'auront de façon naturelle qu'une intelligence spéculative ils n'ont le dat il faut avoir au moins 13 ans pour que le savoir et l'intelligence soient liés à l'essence même de ma vie et c'est ça qui nous est demandé dans l'acceptation de la Torah de faire la Torah sienne de faire la Torah sienne pour comprendre cette idée on va évoquer un midrash qu'on a déjà évoqué ici ou ailleurs mais qui est fondamental pour l'acceptation de la Torah il y a le Zohar qui pose une question c'est rare le Zohar pose une couche enfin c'est pas rare mais une couchette ce type là c'est rare il dit que quand on a traversé la mer rouge on a une vision une révélation de Dieu absolue puisqu'on dit que même la chiffra la chiffra quand on parle d'une chiffra c'est le niveau le plus bas le niveau le plus bas de ce qu'on appelle à l'Israël et même la chiffra qui est le niveau d'un point de vue hiérarchique le plus le plus bas c'est même pas Israël une chiffra elle n'est pas goyim elle n'est pas juive elle est entre les deux et elle a vu ce que Echeskel Ben Buzi n'a pas vu quand on sait ce que c'est Masé Merkaba dans la Kabbalah ils ont eu une vision énorme et le Zohar comprend que au Sinai cette vision est indépassable on ne peut pas avoir au Sinai une plus grande vision que ça donc qu'est-ce qui s'est passé au Sinai le plus c'est la couchette du Zohar qu'est-ce qu'il y a eu au Sinai qui n'a pas eu à Ghat Jamsouf qu'est-ce qui fait l'originalité du Mont Sinai et le Zohar répond comme d'habitude énigmatique il dit Pascal Zahama oh il y a eu quelque chose qui ne s'est pas passé au Mont Sinai quelque chose qui s'est passé au Mont Sinai qui ne s'est pas passé à Ghat Jamsouf c'est que le Zahama c'est le poison on va dire la pureté que le serpent a mis en ayant un acte sexuel avec Rava bon tout ça il faut comprendre c'est pas un acte sexuel c'est une union c'est une union phénoménologique qui se passe dans l'acte sexuel au niveau métaphysique on n'a pas de campagne tout ça mais en tous les cas la Zahama c'est l'introduction dans le corps et dans le cœur et dans l'âme humaine du mal on va dire on va dire de façon le plus schématique possible dès qu'on a reçu la Torah la Zahama pas ça pas ça la Torah et le Zahama ne vont pas ensemble ça ne peut pas aller ensemble pourquoi ? pourquoi au Sinaï Pascale Zahama le genre ne dit pas plus on ne comprend pas la question était quelle était la question la révélation qu'il y a eu à sortie d'Egypte à Khaït-Samsou plutôt à travers Saint-Benzou était d'égale valeur en tant que révélation du haut en bas le mouvement du haut en bas était le même était le même donc qu'est-ce qui s'est passé de spécial au Sinaï ? et on nous répond un résultat on nous répond Pascale Zahama mais en réalité ça ne répond pas la question ce qu'on vient de dire c'est que le mal intronisé depuis la faute de Adam l'homme a introduit la dimension de mal en lui il a la liberté de créer des dimensions conceptuelles ou des dimensions d'avenir qui ne sont pas prévues par Dieu le bien ça c'est une question très simple le bien dans la Torah c'est toujours le mot Tov ça vient de Atavat Anerot Atavat Anerot c'est quoi Atavat Anerot ? c'est de préparer quand le Kohen faisait Atavat Anerot c'est qu'il nettoyait il nettoyait les bougies pour qu'elles puissent s'illuminer Atavat Anerot ça veut dire aller dans le sens de le Tov va toujours dans le sens du Tarié le Ra c'est toujours quelque chose qui coupe qui utilise un existant ou quelque chose en le détournant de son but le premier homme qui s'appelle Ra c'est Er Heinrich c'est quand vous retournez l'air elle est celui qui ne voulait pas avoir d'enfant et qui jetait sa semence à terre après l'axe sexuel donc ça c'est la notion de mal on va dire la notion de mal c'est d'utiliser la semence qui est faite pour avoir des enfants de façon schématique on va dire pour l'utiliser pour un autre pour autre chose c'est ça la notion de mal la notion de mal c'est la question de la possibilité de en réalité le mal est bâti fondamentalement dans la liberté la liberté de créer des mondes de créer des projets qui n'ont aucun rapport avec le pourquoi j'ai été créé c'est ça d'Azama dès qu'on a reçu la Torah ça n'existe plus ça pas ce qu'Azama mais justement la question revient pourquoi est-ce que en traversant la mer rouge l'eau pas ce qu'Azama et pourquoi à Arsina il crée de pas ce qu'Azama qu'est ce qu'Azama alors la réponse que dit ici encore une fois lumineuse de Marge de Prague pour comprendre ça c'est toute la même idée en réalité c'est que ce qui s'est passé au Mont Sinaï c'est le mouvement de haut en bas était le même mais le mouvement de bas en haut n'était pas le même nous on n'a pas réagi de la même façon à cette révélation on n'a pas du tout réagi de la même façon en sortant de la mer en sortant de la mer on a vu on a tout compris mais justement on n'a fait que voir et comprendre à Arsina ils ont fait tout à Miserèle collectivement ils ont compris que cette parole de la Torah était la révélation de leur être le plus intime de leur essence même ce que l'appelle le Marge de Prague de voir la Torah avec l'œil de la vie l'œil de la vie l'œil de la vie comme ça il l'appelle ça veut dire quoi ? ça veut dire que il y a vous savez que dans la Marge elle pose des questions comme ça qui ont l'air bêtes mais qui sont des questions très profondes elle dit pourquoi est-ce qu'un aveugle ne donne pas des enfants aveugles pourquoi est-ce qu'un sourd ne donne pas des enfants sourds des choses comme ça et la Marge répond parce que Bilbel Zera le Zera c'est-à-dire que au niveau du pouvoir de donner la vie quand tu donnes la vie au niveau des cellules premières il n'y a pas de différence entre voir pas voir un grand docteur est chez nous est-ce que c'est vrai que l'atelier indique les premières cellules il n'y a aucune différence après elles se disent aussi ça fait après la cornée ça fait après la chair ça fait des yeux mais au niveau du pouvoir de donner la vie à l'origine c'est les mêmes cellules ce que disent les commentateurs vous voyez là et je crois que c'est vérifié par la science aujourd'hui il y a une différenciation cellule exactement mais au début il n'y a pas de différenciation et ça c'est-à-dire qu'au début dans le pouvoir primal de donner la vie il y a quelque chose forcément qui englobe tout ça mais qui n'est pas encore effectif on ne voit pas or au Montsinat ils ont vu la Torah à ce niveau-là on ne sait pas ce que ça veut dire pour nous vois la Torah avec ses cellules primales au primaire vois la Torah pas avec ses yeux acceptez la Torah pas avec l'écoute pas avec le regard oui tout à fait c'est ça c'est le bénéfice c'est le bénéfice c'est le bénéfice c'est l'éducation de tous les sens exactement c'est ça le chat c'est le bénéfice entre l'audition et l'évolution tout à fait ce que vous dites est fondamental ce que dit l'éducation que justement il y a un niveau mais nous il faut savoir être capables on expérimente ce genre de compréhension dans des très grands moments de bonheur où à un moment donné il n'y a pas de où tous les sens sont au service d'une acceptation de la réalité au-delà des sens c'est-à-dire qu'on accepte la chose au niveau plus fondamental que le regard à l'écoute c'est le chat de Roy Métacolo ils ont vu les voix où ils ont écouté les voix bon on n'a pas le temps de parler de ça on pourrait faire un cours entier sur ça mais en tout cas ils ont accepté la Torah avec les sens de leur vie les sens de leur vie donc quand tu acceptes la Torah avec les sens de ta vie tu fais corps avec la Torah tu comprends que les paroles tu ne tueras point tu ne voleras point toutes ces paroles-là qui ont l'air externe sont les sens même de mon être c'est ça l'acceptation mais là il se passe un problème que les commentaires du Moussa nous disent c'est qu'à ce niveau-là justement quand on reçoit quand on reçoit la Torah comme ça à ce niveau-là on tombe on est confronté à un problème qui s'appelle le problème du mal justement paradoxalement on est confronté à ce moment-là au problème qui s'appelle le problème du mal parce que justement vous savez qu'il y a trois grandes avérots dans la Torah trois grandes avérots dans la Torah qui sont en vérité les trois pierres angulaires de tout le mal de toutes les autres avérots qui sont une tueur à voie ne pas tuer à Rayot tous les interdits sexuels et à Vodazar or tous les commentateurs commandent ces trois gros avérots comme des dérivés effectivement d'un de la on va dire de rendre absolu l'ego tuer c'est-à-dire c'est-à-dire si tu me déranges je t'élimine c'est ça le meurtre si mon ego doit se développer je te tue ou par intérêt ou par violence ou par colère c'est éliminer l'autre parce qu'il m'empêche d'être comme disait notre ami Jean-Paul Sartre l'enfer c'est les autres l'enfer de l'autre m'empêche de développer tout mon être il a vu que la moitié du passé que Jean-Paul Sartre c'est écrit dans le mot il y a le mot il y a le mot le prochain est mal donc quand il dit l'enfer c'est les autres il n'a pas tout à fait tort l'enfer c'est les autres parce que l'autre te limite limite ton infini désir de pouvoir ta volonté de puissance mais il n'a pas compris la suite du passouk tu aimeras ton prochain comme toi-même c'est-à-dire qu'au contraire que cet arrêt de ton expansion te renvoie à toi-même à un autre soi-même beaucoup plus intime beaucoup plus évolué c'est-à-dire qu'il n'a pas compris ça quand il dit l'enfer c'est les autres en tout cas les trois grosses avérotes sont en vérité les avérotes qui sont dues à la proximité à soi-même le mœur l'Avodazara l'ossage l'enseigne que quand en vérité quelqu'un fait de l'idolâtrie en fin fond quand on étudie les textes idolâtres ou les autres religions en vérité en fin fond on ne vénère que soi-même l'idolâtrie c'est justement la capacité de faire une différence entre le créateur et la création c'est ça le grand problème de l'idolâtrie donc parce qu'en vérité on ne peut pas comprendre qu'il y a cette coupure et à Rayot c'est pareil on est possédé par le désir du corps toutes ces trois choses sont à la proximité du corps or le mal quand on arrive justement à incarner existentiellement la Torah en vérité il y avait un sage qui disait le seul personne qui a un vrai Yatserara un vrai Yatserara c'est celui qui incarne la Torah parce qu'il dit il vit avec soi-même son désir n'est pas un désir qui est apporté par le social qui est imprimé par les magazines par tous les flashs publicitaires qui peuvent nous donner des faux désirs c'est un désir qui part de lui-même puisqu'il incarne la Torah donc il est vivant donc son corps et son désir est absolument violent et vivant et donc l'argument du mal c'est cette proximité à soi-même qui est recherchée par la Torah parce qu'on a dit que la Torah c'est d'unir cette parole infinie à soi-même et dès qu'on unit cette parole infinie à soi-même paradoxalement ce qui se passe c'est que toute la puissance du désir et du mal et de la volonté de puissance devient énorme devient énorme on y oublie qu'on pote au mal et tout le projet de Shavuot va être justement de comment passer de ce moi qui par définition est condamné à fauter à un moi qui reste moi et qui va au contraire être sanctifié c'est ça le projet de Shavuot et c'est ça qu'on va essayer d'expliquer maintenant oui vas-y qu'est-ce que tu veux dire ? oui justement parce que quand il incarne la Torah la Torah donne la Torah liée à son être c'est-à-dire que toute son être prend une dimension de Torah donc même son désir prend une dimension de Torah donc maintenant je te donne un exemple très simple quelqu'un qui tue la Torah son égo va être infiniment amplifié par le fait même qu'il comprend des choses il comprend de plus plus tu dis un Thamut Raham plus tu es taquif plus tu es fort plus tu es puissant un Thamut Raham doit dire des sfarotes doit dire des idées ses idées c'est aussi la Torah mais c'est aussi son égo à ce moment-là il n'y a pas de plus grande épreuve de l'humilité que pour un Thamut Raham c'est le Torah d'idées c'est le Torah d'idées puisque c'est sa Torah à lui c'est pas un mal qui lui est plaqué de l'extérieur c'est un mal parce qu'on va presque on va sanctifier la nature humaine donc la nature va prendre une dimension infiniment supérieure si elle n'était restée que nature c'est la Torah et donc tout le passage vous savez que Shavuot arrive on va poursuivre avec ça 50 jours après la sortie d'Egypte et Shavuot est caractérisé par aussi par les Corbanotes en sortant d'Egypte après Pessah le lendemain de Pessah on fait un Corban à Omer Mitra ça n'explique pas pas ce qu'elle va non non je n'ai pas expliqué pourquoi on va expliquer pourquoi pas ce qu'elle va si parce que quand la Torah enfin ça explique partiellement on va expliquer quand la Torah quand la Torah est liée à ton essence même à ta vitalité même quand tu reçois la Torah avec l'œil de la vie il n'y a plus de place pour le mal puisque même le désir à ce moment là il est Torah il n'y a plus de place pour le mal ça c'est quand tu le reçois après ce qui arrive juste après c'est que si tu oublies justement cette fusion entre toi et la Torah il va y avoir un décalage qui va se faire automatiquement et là le mal va te prendre une dimension énorme tout le problème de Shavuot c'est l'unité de cette double dimension c'est ce qu'on va parler maintenant on va parler de ça maintenant en gros quand on sort de Pessah c'est un cours un peu dur ça veut dire mais bon il faut que ça reste en écho il faut réfléchir on peut réfléchir ensemble on peut poser des questions bien sûr quand on sort d'Egypte on fait un corban à Omer Mitra à Omer Mitra à Omer c'est un mitra de Seorim Seorim c'est ce que les animaux mangent ce que les animaux mangent et on arrive à Shavuot à Shavuot on fait le corban de J'tel Echem donc on passe à un niveau où on amène à Corban qui est de la nourriture animale à Shavuot où on amène à Corban qui est de la nourriture humaine donc on passe près je pourrais dire sorti de Pessah comme ça le dit les sages en sortant d'Egypte on était en fusion totale avec Dieu mais enfin en vérité nous au niveau de notre niveau à nous on était animal encore on n'avait rien accompli par nous-mêmes sinon on a été porté par Dieu comme un enfant qui naît il reçoit tout adroit dans le ventre de sa main il est porté par Dieu quand il naît il est quand même encore au niveau complètement naturel il n'a pas encore de temps il va falloir qu'il acquiert ce qu'il a appris dans le ventre de sa main donc on passe de ce niveau-là du niveau de Pessah or vous savez pourquoi est-ce qu'on apportait du blé à Shavuot pourquoi du blé ? on a dit que c'était comment ? le homère non le homère c'était de la séorime comment on dit séorime en français ? de l'orge de l'orge on apportait du blé or c'est Rosh Hashanah des fruits on a dû apporter des fruits bon ici le remès ce qu'il nous est donné c'est que justement le Midrash nous dit que quand Adam avant qu'Adam fasse la faute le blé était un arbre un très grand arbre et que la faute a réduit l'arbre en une gerbe de blé comme du blé donc ce qu'on nous dit quand on amorte du blé qu'on présente comme un fruit c'est-à-dire que la Torah est capable de métakènes de rédimer la faute d'Adam richard c'est ça le but de la Torah puisqu'on t'apporte comme fruit du blé on t'apporte comme fruit du blé c'est-à-dire qu'on doit être on t'apporte on apporte un corban de blé qui doit être un fruit c'est-à-dire que la Torah doit être capable c'est ça le but de la Torah c'est le but de rédimer la faute d'Adam richard alors c'est ça que c'est des idées qu'on va essayer de comprendre ensemble qui sont fascinantes vertigineuses mais qui sont difficiles parce que justement ce que nous disent les commentateurs c'est la chose suivante c'est que l'homme a été créé avec deux youth il est double il a justement cette double dimension animal ça c'est classique animal c'est rime divine c'est deux youth c'est deux youth dont l'homme se manifeste par Rachidi deux youth olamaze et olamaba olamaze et olamaba l'homme serait peut-être l'unique personne dont l'essence même est d'aller de ne pas être il est il est youth et il est youth d'ailleurs c'est un pont c'est un pont entre deux réalités tous les autres êtres sont créés avec un youth ils sont ce qu'ils sont il doit arriver à être cette dimension cette dimension du deuxième youth qui est olamaba c'est la dimension du futur ici à l'israïm c'est la dimension qu'inscrit dans l'être même de l'humain la notion du futur c'est-à-dire qu'il n'est que dans la mesure où il espère à être il n'est que s'il va devenir il n'est que s'il chemine vers sa sublimité qui n'est pas encore présente et qui n'est présente que comme une anticipation du futur la notion de futur comme catégorie essentielle de l'homme l'espoir de devenir comme catégorie essentielle de la Torah et de l'homme alors c'est ça justement où c'est très très compliqué c'est que la Torah au niveau de la Torah pure il n'y a pas cette dualité c'est pour ça que le blé au niveau de la Torah avant la faute d'Adam si on parle de Torah pure il n'y a pas tout est un tout est un d'ailleurs c'est c'est toutes les grandes toutes les grandes pas je veux dire hérésibles en tout cas philosophiques comme Nietzsche Gide tous ces gens là quand on les lit comme un juif on les lit avec sympathie pourquoi ? parce que ce rejet de la métaphysique et ce besoin de vivre la vie absolument maintenant elle a aussi une origine juive puisque le but ultime de la Torah justement à Shavuot c'est que ces deux dimensions c'est d'incarner c'est le mal-fout dont on parlait tout à l'heure le mal-fout dont on parlait tout à l'heure c'est d'incarner dans le physique lui-même la Torah il y a un moment donné où le réel et l'espoir messianique sera un la grande fausse c'est de croire que c'est déjà un ce n'est pas un maintenant maintenant c'est deux l'homme est double il vit dans une réalité aujourd'hui et cette réalité aujourd'hui ne peut prendre sens que si elle est éclairée par l'espoir du futur c'est la notion même d'anticipation du futur comme le Shabbat comme le Yom Tov comme tous ces gens c'est à dire que le futur le présent lui-même ne prend sens mais il y a une sorte que si il est éclairé par l'espoir d'un futur qui va complètement épanouir notre présent c'est ça le lien mais on comprend que cette situation n'est pas la meilleure de cette situation la meilleure situation c'est quand ces deux dimensions on s'en rend compte alors pour comprendre ça on va donner un exemple très 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 simple on va poser d'abord par une question très simple on va arriver au coeur du sujet tout ça c'était pour comprendre ce que je vais dire maintenant et pour ce que je vais dire maintenant on va le comprendre par une question très simple comment ça se fait qu'on fête Shabbat ? et là avant de répondre je vais vous demander votre opinion comment se fait-il que nous fêtons Shabbat ? qu'est-ce qui s'est passé à Shabbat ? quand Dieu a voulu donner on dit le Midrash le dit que quand Dieu a donné les tables à Moïse à Moshé au moment même où il lui a donné la seconde même où il lui a donné à la seconde même où il devait y avoir le passage à l'Israël à ce moment-là a fait la faute du vôtre et Dieu a voulu retirer les tables et Moïse lui a arraché les mains si on pouvait arracher la Torah des mains de Dieu et ces tables ont été brisées on a reçu dans la réalité la Torah qu'à Yom Kippur on a partissé la Torah à Shabbat donc pourquoi est-ce qu'on fait Shabbat maintenant ? on devrait faire comme Shabbat à Shabbat ça soit parté à pleurer c'est l'histoire d'un échec cuisin on nous donne une Torah on se prostitue avec le Cheta Hegel avec le Vaudor et cette Torah on ne la reçoit pas et on fait Shabbat comment c'est possible ? c'est une question tellement évidente qui n'est pas beaucoup posée alors que c'est une question énorme ce que Shabbat c'est pas la fête du monde de la Torah la preuve en est que le Pérat qu'est-ce qu'on dit dans la Tfilah ? qu'est-ce qu'on dit dans la Tfilah ? on le dit ? mais dans la Torah la date n'est pas mentionnée ce que vient signifier Shabbat c'est que c'est la fin d'un processus qui dure 49 jours ça oui ça on va en parler dans le monde ça vous avez raison que la date n'est pas ça serait important que Shabbat n'a pas de date mais ça répond pas à la question même si c'est une date qui lui est propre qui est 49 jours après Pessah c'est le 50ème jour après Pessah pardon et ça c'est à ça qu'on peut arriver que justement Shabbat n'a pas de date c'est fondamental à Shabbat mais en quoi ça répond à notre question ? notre question est de savoir que Shabbat a été le lieu d'un échec extraordinaire qu'est-ce que ça se fait qu'un Israël fait de Shabbat ? même si on n'a pas reçu cette partie déjà d'un domaine terrestre à ce moment-là même si on n'a pas reçu vraiment ça y est elle fait partie elle est amoureuse elle est plus aux anges bon peut-être on va voir ce que vous voulez dire mais on n'a pas reçue elle a été cassée vous savez ça fait partie elle est déjà bon on va voir comment ? on n'a pas reçue mais elle a été donnée pas vraiment pas vraiment parce qu'elle a été cassée elle n'a pas été donnée au peuple juif le dévoilement de Dieu les deux premiers communements on dit que Dieu il s'est dévoilé de lui-même il a parlé c'est la rérelation de Dieu sur terre c'est ça sans relation que l'homme il a accepté ou pas puisque Dieu s'est dévoilé donc on est relié à la Torah donc c'est de la façon oui c'est un signe quand même c'est un signe tout à fait bon vous dites ça à même c'est un signe de présence et de message même si le message n'est pas encore lisible et disponible on sait que qu'il existe tout à fait alors vous voyez l'ensemble j'envène les commentateurs le gras le gras de Villeneuve c'est une mine d'or comme un arabe de print pour comprendre c'est des clés des clés il voit vous avez touché un peu ce qu'il dit et lui il dit la chose suivante ah ben je vois un magnifique feu d'artifice en même temps on parle du gras non mais il ne faut pas regarder c'est vrai que le rabbi de Cox c'est un rabbi très flamboyant il était très dur avec ces talbidims une fois ils étudiaient une pauvreté énorme et une fois une femme une femme très riche a entendu ça elle est venue avec des pièces d'or au fait et elle a donné des pièces d'or et certains talbidims se sont levés pour prendre l'argent ils avaient tellement peur du rabbi de Cox quand il est rentré il a vu ça on a entendu que dans la pièce on entendait les pièces qui tombaient d'une part plus personne n'a pris l'argent tout le monde est parti de la soirée étudier comment on pouvait arrêter de étudier pour prendre des pièces d'or en caber romain pour un jeu d'article mais alors ce qu'il dit le gras c'est ça le gras il dit il dit que il y a eu 2000 ans 6000 ans d'accord 2000 ans parce qu'il n'y avait pas encore de temps quand est-ce qu'il est né quelqu'un sait quand est-ce qu'il est né Abraham Abinou 1948 1948 les sionistes c'est la naissance puisque il a eu la révélation quand il avait 52 ans en langue de Minou vous savez qu'il est né en 1948 et et donc à partir d'Abraham Abinou commence l'ère de la Torah avant l'ère du chaos du chaos du chaos du sens bien entendu du chaos il n'y avait pas de sens certains c'était libre chacun dit ce qu'il veut chacun fait ce qu'il veut chacun il n'y a pas de sens 2000 ans et après 2000 ans du Mashiach or ces 2000 ans du Mashiach elles tombent juste à quelle époque ? Rabia Kiva non Rabia Kiva Rabia Kiva c'est les 2000 ans Mashiach c'est pour ça qu'ils pensaient que Mashiach Marc Orbeil c'est l'époque messianique s'ouvre avec Rabia Kiva et le chaos de Binad il dit que depuis qu'on n'a pas eu Mashiach on est revenu à Thon on est revenu à Thon c'est-à-dire que la vraie Torah la vraie Torah telle qu'elle est enseignée par les prophètes par Moshé on n'y a pratiquement pas c'est quelque chose qui est caché pour nous la vraie Torah mais il dit le Gaon c'est ça qui nous sauve et c'est ça qui va répondre à la question pourquoi est-ce qu'on fête Shavuot ? il nous dit le temps messianique c'est le temps de l'espoir ce qu'on fête nous à Shavuot c'est que les débris des tables de la loi que le débris de la Sarah-Divroth de ces débris-là il y a la promesse de leur résurrection dans les deuxièmes tables il y a la promesse de la résurrection des premières tables en d'autres termes on ne peut recevoir une Torah qu'une Torah de l'espoir c'est ça qu'on peut bien comprendre ce qu'on reçoit à Shavuot c'est une Torah brisée qu'on se doit d'espérer d'arriver qu'on doit espérer d'arriver à sa plénitude en d'autres termes ici à ce niveau-là on comprend tout à fait que l'espérance messianique et le Dath Torah sont une seule et même chose c'est pour ça qu'on lit route à Shavuot c'est pour les cas que j'ai jamais compris pourquoi les Spharadims ne lisent pas route à Shavuot c'est tellement fondamental peut-être qu'ils le font autrement ils se rappellent de la vie d'un autrement mais les Ashkenazis lisent un Megillah route avec une bracha vous les lisez ? les Spharadims lisent ? moi j'ai jamais lu un truc de Spharadims ils ne lisaient pas si ? ah bon d'accord très bien en tous les cas c'est un minagre très important de lire route on comprend à ce moment-là ce que vous voulez dire le Garn de Vilna que le reçu de la Torah n'est pas simplement un reçu de la Torah messianique puisque l'espérance messianique est complètement confondue fondue dans l'acceptation de la Torah elle-même puisqu'il faut espérer une Torah qui doit elle-même rejoindre sa plénitude qu'elle a perdue qu'elle a perdue de façon depuis l'origine la faute d'Adam-Marie Kschon qui s'est perpétuée par la faute du Vaudor cette faute qui revient tout le temps et qui empêche la plénitude de la Torah donc l'acceptation de la Torah n'est pas juste l'acceptation de la Torah c'est une acceptation de la Torah comme on a dit qui doit rejoindre l'intime de notre vie mais qui doit aussi rejoindre l'espoir de la Torah elle-même l'espoir messianique et le reçu de la Torah sont ici confondus en une seule et même chose c'est pour ça que David a mêlé comme le Malchut alors comment est-ce qu'on arrive à ça ? voilà encore une fois le David-Lin nous dit qu'il y a deux roches Shana il y a le Roche Shana qu'on connait où l'homme a été créé et il y a Shavuot en quoi est-ce que Shavuot est un Roche Shana ? alors il dit il y a ce suivant il dit qu'il y a deux systèmes du temps il y a deux systèmes du temps il y a un temps qui est façonné ce que vous avez fait allusion il y a un temps qui est façonné par la nature par le soleil par la lune donc les Kodesh les Kodesh sont la lune et ça c'est le temps on va dire le temps réel le temps objectif pas réel le temps objectif dans lequel on vit dans lequel nous baignons le temps étant lui-même une création de Dieu dans le néant il n'y a pas de temps le temps est une création le temps est peut-être la plus belle création au point où le Kras dit que Béréchit c'est la première chose qui a été créée c'est le temps parce qu'il y a eu dix paroles de création quand on lit dans le texte il n'y en a que neuf il n'y en a que neuf il n'y en a que neuf alors tout le monde dit qu'il y a dix ma Marotte dit dix Vrott dit ma Côte le chiffre dix étant fondamental où est le dixième le dixième dit le gars en devinant encore une fois il dit c'est Béréchit et qu'est-ce que c'est Béréchit c'est la création du temps la création du temps universel qui est un espace dans lequel va évoluer toute l'histoire de l'Hiver c'est pareil avec les six commandements quand vous lisez les dix à ça le premier c'est Anochi HaShem où est le commandement Anochi HaShem c'est moi Dieu qui t'ai sorti d'Egypte où est le commandement ici tous les autres il n'y a pas de commandement c'est l'espace c'est le temps propre à Amisraël la micro-histoire ou la macro-histoire elle est dans quelque chose où on se place qui est propre à Israël il a créé un espace-temps qui est propre dans lequel Amisraël va maintenant évoluer à partir du don d'Aton on vit une autre histoire au coeur même de la grande histoire avec un grand H et une grande H qui se développe dans l'humanité il y a une autre histoire une histoire propre à Israël donc le premier commandement comme la première parole Bereshit Anochi HaShem sont la création des espaces dans lesquels Dieu va créer le projet et donc il dit il y a deux temps il y a un temps qui est un temps objectif on va le nommer comme ça dans lequel les choses doivent avoir lieu et il y a un autre temps qui est justement le temps qui n'est pas dans la nature puisque les semaines ne sont pas dans la nature on doit compter 7 semaines c'est la notion du temps qu'il n'y a que toi-même qui peux créer et à l'intérieur du temps tu vas créer un autre temps tu vas créer un autre temps qui t'est propre et qui passe par le compte qui passe par le fait que tu vas essayer de faire ce saut ce saut de l'animalité à la divinité ce saut des 50 Rabbeinu Barriah nous dit quelque chose d'étonnant il dit Rabbeinu Barriah nous dit que quand quand Caïn et Havel ont sacrifié amener leur menachot c'était combien de jours après la faute d'Adam quand est-ce qu'il est mort à quel âge est mort Avel à 5 ans de l'eau Rabbeinu Barriah nous dit que Caïn et Avel ont amené leur sacrifice le 50ème jour de la création de l'eau parce qu'Adam Harrison a fauteuil le jour de la création et qu'ils ont compté eux aussi ont compté 7 fois 7 eux aussi ont compté 7 fois 7 pour arriver au chiffre 50 qui est un dépensement du naturel 7 étant le naturel 7 fois 7 étant le naturel notre expansion la plus maximale 50 c'est toujours le chiffre de l'infini celui qui dépasse le naturel et donc ils ont voulu faire le tikkun d'Adam Harrison ça c'est retourné en drame mais eux aussi ont essayé de faire ce tikkun là le chiffre comme ça alors ce chiffre là c'est un temps que toi même tu vas créer à partir de ta propre cheminement en d'autres termes là la Torah c'est pour ça qu'on dit que la Torah n'est pas la Torah elle n'a pas de date puisque la Torah peut arriver le 5 Sivan le 6 Sivan le 7 Sivan ça dépend comment tu fais les Khodashim de nos jours elle a toujours le 6 Sivan parce qu'on a fixé le calendrier mais Milika a dit elle n'est pas arrivée elle n'a pas de date elle n'est pas liée au temps solaire ni au temps lunaire elle n'est pas liée même au temps des Khodashim elle est liée à un autre temps au temps des jours au temps des jours et des semaines qui sont un temps que comment toi même tu vas créer à l'intérieur du grand système du temps de Dieu ton propre temps ton propre cheminement c'est jusqu'aux 50 jusqu'au sens absolu et quand quelqu'un arrive à ce sens-là absolu il est maître de tout vous savez qu'il y a la rencontre de Essab magnifique de Essab de Jacob et Jacob dit Jacob donne des cadeaux à Essab et Essab lui répond quoi ? Yashli Rav Yashli Rav et Jacob lui dit Hachem Khaneni Bekol ou Kol la garantie de Kol c'est combien ? Rav la même 50 qu'est-ce qu'il dit Rav ? c'est Essab Essab Yashli Rav Rav il lui dit en gros de termes il lui fait un discours à la Jitte ou à la Nietzsche il lui dit c'est pas grave j'ai abandonné ma rancune que tu as volée l'éternité moi j'ai Rav j'ai l'allégresse j'ai le bonheur de vivre dans le présent je n'ai plus qu'un youd je ne veux plus du deuxième youd ça ne m'intéresse plus le deuxième youd ça ne m'intéresse plus Yashli Rav j'ai plus de rancune tout va bien je vis le présent maintenant je te laisse toi avec tes histoires métaphysiques avec ton futur imaginaire ça ne m'intéresse pas Yashli Rav qu'est-ce que lui répond Yacob ? ça c'est un acte que certains qu'on oublie trop qu'on oublie trop souvent Yacob lui donne une partie des cadeaux quand il donne des cadeaux Yacob c'est pas Sam des cadeaux quand Yacob donne des cadeaux à Yashab il lui donne une partie du col il le sauve il résume Yashab une partie c'est Amalek qui sera détruit la fin des temps mais il y a une partie d'Yashab il reconnecte Yashab à la dimension messianique à l'espérance messianique en lui donnant et les sages lui disent que ces cadeaux vont revenir à Israël plus tard parce que justement la dimension messianique il ne fait pas juste par amour pour Yashab la dimension messianique se doit d'être universelle elle ne peut pas être que l'histoire du peuple juif donc il donne à Israël une partie des cadeaux qui sont en laissant du col de l'ordre du 50 de l'ordre du de la traversée de l'être de l'ordre justement d'un temps qui ne dépend pas du temps structuré par l'être par les astres d'un temps qui ne peut produire que par cet arrachement que je me rejoue du 1er août au 2ème août et il donne ça à Israël et par là il lit il sauve Israël il donne à Israël son propre salut il sauve Israël et justement ce que dit le pinceau c'est là où c'est intéressant le pinceau dit Haneni éloquim de qui eschlikol mais il dit Haneni Dieu m'a fait grâce de ça c'est à dire que toi tu peux arriver jusqu'au 49 tu dois t'aller jusqu'au 49 mais à la fin le chiffre le 5 ans c'est un cadeau que Dieu t'a fait toi il va faire le maximum mais à la fin ce que tu reçois c'est un don et ça c'est toujours comme ça dans l'étude dans la vie c'est toujours comme ça tu dois aller jusqu'au maximum mais si tu n'arrives qu'à ton maximum tu as cassé tu as raté quelque chose si ce maximum ne débouche pas sur un don extraordinaire c'est que tu as raté quelque chose c'est que tu es resté dans la maîtrise quand quelqu'un étudie il étudie tellement loin à un moment donné il doit avoir une illumination il doit comprendre quelque chose qui le dépasse complètement s'il ne fait pas ça dans le pshat je parle même de la gmarale il est plus simple c'est jamais simple mais même le pshat le plus pshat il faut à un moment donné qu'au bout de ton effort tu découvres quelque chose qui n'a plus aucun rapport avec ton effort mais qui n'aurait pas été possible sans ton effort et c'est pareil dans la vie dans la vie il y a trois jours de personnes il y a des gens qui font rien parce qu'ils ont renoncé il y a des gens qui croient tout maîtriser et dans le vérité ils ne vont pas très loin même s'ils ont l'impression d'aller très loin parce qu'ils se sont fermés à ces dimensions du don et il y a des sadikim il y a des gens qui font qui font ce qu'il y a d'efforts qui ne se laissent pas aller à la vie mais qui au bout de cet effort reçoivent ils sont capables de comprendre que leur effort est baptême il faut renoncer à sa puissance quand tu travailles et quand tu renonces à ta puissance quand tu travailles tu reçois véritablement le fruit de ton travail par le salon c'est à ce moment là que tu reçois le fruit de ton travail et là pour conclure parce qu'on va conclure le grand secret que justement les sages nous révèlent c'est qu'en vérité ces deux temps qu'on a évoqué au fin fond c'est un seul et même temps parce que le temps du Shana Shana le temps de l'année le temps de l'année objectif on a appelé ça le temps objectif par rapport à ton temps que tu crées par rapport à ton cheminement de 50 que toi-même le temps que tu crées intérieur du temps ce temps de l'année il est lui de la même façon que le temps que tu crées est lié autour du chiffre 7 7 x 7 50 l'année c'est pareil l'année elle est aussi structurée à partir de ces chiffres là l'année il y a 12 x 30 jours c'est 360 vous enlevez 5 chassers puisqu'on enleva les 33 ça fait 357 or les deux quand je dis que les deux sont liés c'est que ces deux dimensions de temps et ces deux dimensions du temps sortent de Mitzrayim elles sortent d'Egypte d'Egypte la sortie d'Egypte c'est des Chodashim et c'est en même temps le début du compte du Homer les deux ont la même racine donc tu enlèves de 10 à 15 ces 5 jours il reste 350 350 c'est 7 x combien ? 7 x 50 7 x 50 c'est à dire que le chiffre 50 et 7 il est aussi bien dans cette démarche personnelle mais il est au coeur même de l'être et là c'est le grand secret que les kabbalistes appellent le secret de la Merkava un des secrets de la Merkava c'est quand vous voyez un chevalier chevaucher une belle monture sur la plage si personne n'a jamais vu de chevalier nous on sait que c'est pas comme ça mais si personne quelqu'un n'a jamais vu un cheval qui galope qui c'est si vous prenez un enfant qu'est-ce qu'il croit ? qui c'est qui galope ? c'est le chevalier ou c'est le cheval ? il va croire qui c'est qui commande ? si vous demandez un enfant il va croire quoi ? que c'est le cheval parce que le chevalier ne bouge pas c'est le cheval qui fait tous les mouvements mais on sait très bien nous que celui qui dirige le cheval par des mouvements imperceptifs c'est le chevalier ça c'est le grand secret de la Merkava ça veut dire qu'à l'intérieur même de l'histoire avec un grand H qui est un voile de cette histoire personnelle que tu dois au coeur même du dictat et de l'aliénation que l'histoire a l'air tu dois créer ta propre histoire tu dois créer un cheminement des cinq ans tu dois t'arracher à l'être mais en vérité en dernière instance la grande histoire elle-même est en faire la volonté de Dieu à la fin c'est-à-dire qu'en vérité c'est le 7-7 qui est le jour du sang il est caché au coeur même de la naturalité de l'histoire l'histoire naturelle elle-même comme l'année est structurée autour de chiffres 7 et 50 qui sont les chiffres du temps existentiel du temps qui t'amène au sens le temps objectif lui-même est structuré en cachet lui-même il est interdit mais on ne le voit pas parce que quand on voit au premier niveau on a l'impression que l'être se déroule par lui-même on ne voit pas le chevalier on ne voit pas le berkava on ne voit pas on ne voit le cheval on ne voit pas le chevalier mais l'histoire elle-même derrière une gamatria Shana c'est la même gamatria que Sphira la Sphira taomère c'est la même gamatria que Shana Shana ça veut dire que la Sphira qui est le compte personnel l'arrachement à l'être l'être lui-même enfin fond il s'arrache à lui-même il ne s'arrache pas au sens égélien que l'être doit s'arracher à lui-même pour se retrouver lui-même toutes ces choses-là ça ne se terrifie pas du tout c'est que l'être lui-même est en route vers sa propre dissolution du mensonge pour arriver à son cœur mais ça c'est dans la grande histoire elle-même mais ça on ne peut pas le voir parce que nous on voit que le cheval on ne voit pas le chevalier et donc cette double dimension c'est vrai cette dimension de Shavuat et en dehors des dates elle n'a pas de date elle dépasse le temps c'est quelque chose qui est au-delà du temps ça n'a pas une date c'est une chose qui ne peut s'il n'y a que toi c'est que le désir de l'infini qui va t'amener à Shavuat il faut désirer cet infini mais il faut le désirer aussi bien pour soi qu'il faut le désirer aussi pour le monde c'est pour ça que l'espérance messianique est constitutive de la conscience et du date même que j'ai d'attendre les deux sont une seule et même chose en fin fond en dernière instance bien entendu que dans l'étude tu ne penses pas au Messie-Chain pour que tu étudies ou Shavuat mais en essence c'est comme ça bon alors on va s'arrêter parce qu'il y a des questions le 7 le chiffre 7 n'est pas une création de l'homme puisqu'il y a des 7 jours de la création vous avez dit oui oui le 7 c'est le temps qui a été créé vous avez raison c'est le temps du sens c'est pas inscrit dans la nature le moi est inscrit dans la nature c'est le moment de la lune la renaissance de la lune tous les mois l'année c'est les 370 jours c'est la rotation donc de la terre autour du soleil donc c'est des choses qui sont inscrites dans l'être c'est un temps qui est inscrit dans l'être objectivement le temps des 7 jours peut-être qu'il y a raison c'est le temps de la création parce que c'est-à-dire ça va bien ce qu'on dit simplement c'est un temps qui ne se voit pas du tout dans la nature il n'y a pas un chiffre le 7 ne se développe pas naturellement c'est le temps du sens c'est le temps où vont les choses on va de Dieu et on va de la Shabbat on va de la création au messianisme le monde lui-même va à la rencontre de son origine etc. or ce temps-là ne peut exister que dans la conscience humaine c'est ça que je voulais dire il n'existe pas dans la nature il existe dans la conscience humaine et dans le fait que cette conscience-là peut apporter justement un arrachement du diktat du temps extérieur c'est ce temps-là c'est ce temps-là alors justement on a dit qu'on fait la seule chose parce que dans la brisure elle-même il y a l'espoir c'est cette notion de 50 jours la notion de 50 jours c'est que tu peux passer du stade animal au stade et à Deyout l'homme est considéré de Deyout Deyout a une double dimension cette double dimension elle est en même temps fondamentale et elle est en même temps mensongère parce que c'est là c'est que toutes les discussions qu'on a avec les grandes hérésies mais aujourd'hui il n'y en a plus mais dans les cas avant les grandes hérésies elles disent toujours de grandes vérités c'est ça qu'il faut bien comprendre les grandes hérésies elles disent toujours des grandes vérités sinon ce n'est pas une grande hérésie elles disent une grande vérité simplement au mauvais moment ou au mauvais lieu ou au mauvais au mauvais niveau en tout cas elles posent toujours des grandes questions donc quand toute la philosophie qui est née du rejet de la métaphysique du rejet de la métaphysique c'était une aspiration à cette unité profonde que les deux youds à un certain niveau ils n'existent pas il y a un moment donné où l'homme n'aura qu'un youd mais ce youd inclura les deux niveaux il n'y aura pas de différence entre c'est ce que dit la Kabbalah qu'à un moment donné au temps massianique ultime il n'y aura pas de différence entre manger et une mitzvah boire et une tefila etc. l'expérience même du corps sera éminemment spirituelle et d'ailleurs c'est encore plus difficile à comprendre le texte dit que l'expérience spirituelle sera éminemment matérielle ça c'est déjà plus difficile à comprendre on comprend assez bien qu'on peut manger que ce soit une fila mais on a du mal à comprendre comment une pensée peut être un joli rôti un joli couscous quelqu'un qui va penser une pensée qui aura des saveurs des saveurs de repas c'est plus difficile à comprendre ça mais en tous les cas ça c'est l'unité donc quand les grandes pensées comme Nietzsche et G qui sont beaucoup plus petites mais les grandes pensées en tous les cas qu'on rejetait c'était un rejet du mensonge idolâtre parce que justement les goïs ont vécu cette dualité en idolâtre donc ils voulaient c'était la profonde soif de l'unité humaine Nietzsche n'arrive pas de dire la métaphysique c'est la mort de la vie moi je veux vivre c'est la mort de la vie ça m'impose un futur qui n'existe pas pour lui qui m'empêche de vivre ma vie donc il faut unifier il faut rendre il faut rendre l'allégresse de l'espoir dans le présent cette unité là elle existe dans la Torah c'est l'espérance même de la Torah elle existe elle existe pour l'instant sous forme d'espoir c'est ce qu'on a dit tout à fait c'est ça et le cinquantième jour c'est la dimension de l'infini et de l'espoir exactement puisque on devait recevoir le quarante-neintième jour sous forme matérielle et précise et on n'a pas eu ce rendez-vous on a raté ce rendez-vous et donc notre rendez-vous devient un rendez-vous dans l'infini plus tard pas dans l'infini plus tard on est revenu du messia du messia c'est cela vous avez raison cet espoir sauve la capacité de l'unité justement il faut maintenant penser cette dualité le court-circuitage hérétique c'est-à-dire mais moi dès maintenant je suis un ça les trompe mais ils ont raison qu'eux c'est ça qu'il faut espérer ils sont pressés voilà ils sont pressés ils sont tous pressés tout à fait ils sont tous pressés mais simplement le judaïsme est aussi une école de la patience tout à fait et Nietzsche qui avait énormément d'étincelles n'avait pas n'avait pas cette patience tout à fait pour elle dire comme ça c'est très bien oui oui peut-être mais oui parce qu'il n'a pas eu la patience oui parce que nous d'abord nous devons savoir que nous ne pouvons pas comprendre beaucoup de choses qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent tandis que lui vous prétendez être déjà capable de tout comprendre est-ce que nous tous les jours nous nous disons il est arrivé une catastrophe aujourd'hui c'est une chose très désagréable c'est odieux mais nous devons l'intégrer dans le sens que nous ne comprenons pas et que les les chemins du créateur nous sont absolument impinétrables mais lui a eu l'orgueil de vouloir comprendre maintenant c'est ça on peut le dire comme vous le dire tout à fait mais pour répondre à ta question c'est qu'on doit recevoir une Torah de l'espoir c'est ça à Chavot c'est ce 50 jours sa capacité de compter comme c'est ça c'est ça que nous dit ils ont voulu faire ils ont voulu réparer la faute de 50ème jour la faute de Adam donc de la même façon la Torah qu'on reçoit à Chavot c'est une Torah effectivement brisée mais qui dans cette brisure elle-même porte l'espérance d'une rédemption c'est cette Torah qu'on a fait la rédemption qui va arriver donc c'est pour ça que on comprend tout à fait ce que veut dire que recevoir la Torah à Chavot c'est pas simplement recevoir la Torah c'est recevoir un malchut d'Israël c'est pas de deux dimensions genre Jean Chavot a deux têtes un Torah un malchut c'est que ce malchut est constitutif du reçu même de la Torah sinon tu peux pas recevoir la Torah sinon t'as rien compris la Torah est un éternel devenu oui mais bon le danger c'est que c'est qu'à ce moment là on est dans la stade mi-temps permanence l'instabilité ou ouais si on était toujours dans le domicile qu'on n'est jamais dans l'éternel bon alors là vous rentrez c'est une discussion qui existe beaucoup entre ce qu'on appelle les lituaniens et certains chassidimes notamment les vrais slaves est-ce qu'on a un acquis est-ce que ma Torah que j'ai ça c'est une grande discussion je vais le dire schématiquement ce que la discussion les lituaniens enfin les cas classiques on va dire plutôt le monde classique de la Torah considère que le fait même que chaque dévoilement vous savez que le grand devinat c'est sa grande une de ses immenses idées il explique les sphéros entre autres en disant que chaque révélation de Torah est une clipa par rapport à une révélation plus profonde c'est-à-dire que chaque chose que je vais vous êtes illuminé par une idée vous allez me dire une idée qui va m'illuminer cette illumination elle-même est une révélation mais elle est aussi un voile pour une compréhension plus intime plus subtile plus profonde elle est en même temps lumière et ombre elle est les deux donc maintenant qu'est-ce qu'on fait avec cette révélation ? j'ai compris quelque chose je sais que c'est une lumière je sais que c'est une ombre est-ce que je le garde comme acquis ou bien je dis non non il faut toujours passer à une autre chose c'est une discussion schématiquement que j'explique qui a entre l'école classique qui dit non on peut bâtir c'est pas parce que c'est pas parce que une idée un savoir de Torah est mis en danger par un savoir plus profond à ce moment-là il devient presque bâtel mais qu'il est bâtel il n'est pas bâtel il existe c'est un niveau qu'il faut respecter en tant que niveau alors que Ravner Pan de Brestal dit non dit la conscience même de l'éphémère de ma compréhension rend que je ne peux jamais donc ça il y a ce problème dans la civilité effectivement dans cette chitta là il y en est obligé tout le temps donc c'est ce qu'ils appellent le bituladat c'est ce que les chassidim appellent le bituladat et si on dit qu'on n'est pas c'est pour ça qu'on ne compte pas le cinquantième jour on compte déjà le cinquantième jour bien sûr parce que ça il nous est donné le cinquantième jour on a expliqué Haneni c'est une grâce je n'acquies pas le cinquantième jour il m'est donné mais ça c'est quelque chose de fondant dans la vie j'ai vu énormément même je ne veux pas dire même de grands amis des Haramim qu'ils ont tombé dans ce piège ils ont étudié pendant 60-50 ans comme des fous et ils sont tombés dans ce piège parce que leur Torah était une Torah de maîtrise ils n'ont pas su à un moment donné transformer cette maîtrise en ouverture vers l'infini et ça c'est très dommage mais c'est un danger qui nous guette à tous à tout s'importe quel niveau même après un an d'études chacun qui étudie vraiment un Torah à un moment donné est confronté à ça parce que c'est très dur c'est très dur pour un homme de comprendre que quelque chose lui est donné que même ses propres pensées les plus profondes elles lui sont données l'homme veut toujours ce qu'on a dit c'est le problème de la proximité c'est le paradoxe qu'en même temps tu dois en à Torah une partie de toi tu dois en à Torah à toi même tu dois lier la Torah à ta vie la plus intime et en même temps tu dois savoir que c'est pas toi c'est en même temps complètement toi c'est le grand paradoxe c'est le grand paradoxe de l'homme dans son rapport à Dieu c'est ça c'est ça c'est la forme même de la bracha c'est ça tu commences une bracha par tu tu finis par il c'est à dire qu'il y a en même temps une proximité infinie avec Dieu et en même temps un éloignement radical pour ne pas tomber dans l'idolâtrie justement vous savez qu'il y a les deux grands penchants les deux grands il y a les deux gros on dit de façon un peu brutale les deux grandes fautes de la pensée autour du judaïsme c'est l'ébobie de l'un côté et le christianisme de l'autre dans l'ébobie il a pensé la radicalité transcendante de Dieu au point où il dit on n'a pas de rapport on n'a pas de rapport avec Dieu parce qu'il était c'est absurde de croire que tu peux parler à Dieu voyons qu'il ait un ver de terre parler à Dieu c'est absurde donc toi tu fais les lois et c'est tout mais ça n'a aucune influence tu n'as pas de lien avec Dieu parce qu'il a pensé jusqu'au bout la transcendance mais il n'a pas pensé l'intimité il s'est trompé complètement sur l'intimité l'intimité de Dieu ça arrive à l'idolâtrie quand tu es trop familier avec Dieu tu arrives dans l'idolâtrie Dieu devient un copain comme disait quelqu'un mettre Dieu dans sa poche le judaïsme est capable de soutenir les deux propositions en même temps c'est la structure d'Abraham Baruch Atta Atta familiarité mais tu finis pas par Atta par l'île par l'île l'île l'évinat était fasciné par cette structure d'Abraham cette façon d'être en même temps dans le tutoiement et dans l'éloignement tu as les deux en même temps mais ces deux en même temps par exemple c'est la structure même de l'homme l'homme la structure profonde de la psychologie humaine est bâtie comme ça on est en même temps parce que justement l'homme est capable de cette double relation avec Dieu parce qu'il n'est pas il n'est pas nucléaire il n'est pas rond il est la structure profonde de son être c'est une ouverture vers l'infini donc quand la structure profonde de ton être c'est une ouverture c'est-à-dire que tu nettoies que quand tu as renoncé à être toi-même si je me fais bien comprendre tu nettoies que quand tu as renoncé à la maîtrise de toi-même il y a des gens qui vivent quand je dis il y a des gens c'est la plupart des gens ils vivent au niveau de de leur apparence ils n'ont jamais touché à ça il y a ce qu'ils appellent les paysages intérieurs ce que les Mukuba appellent il y a des paysages intérieurs il y a ton vrai paysage il y a des gens qui n'ont jamais touché à ce paysage ils ont vécu à la surface de même il y a des gens à des moments ils sentent un parfum un petit peu de ce paysage et à un moment donné il y a une odeur qui sort de cet extraordinaire paysage intérieur et il y a des gens qui vivent dans le paysage l'extérieur n'a plus aucune influence ils sont dans l'être ils sont dans la vie absolue de même quand tu es comme ça quand tu es à ce niveau là quand tu es à ce niveau là il y a ce paradoxe extraordinaire c'est que comme Moshé Rabbeinu que l'ego n'existe absolument plus il est tout don tout vers l'autre et pourtant sa singularité n'est pas annulée par ça c'est paradoxal mais c'est comme ça parce que l'homme fondamental il est paradoxal tu vérifies à des niveaux plus petits à ça dans l'expérience du don tu sacrifices pour tes enfants pour prendre des choses plus simples ou de ton conjoint des choses où là on peut quand même nous encore y arriver être capable de sacrifice pour son prochain pour sa femme ou pour son partenaire ou pour ses enfants c'est pas simplement un sacrifice ce sacrifice tout va à une dimension de toi-même ce don quand il est véritablement vécu de façon désintéressée tout va à une partie de toi-même de jouissance de bonheur extraordinaire tout le monde a un petit peu vécu ça enfin j'espère mais même ça des fois c'est dur même ça c'est dur même de donner à ses enfants pour certains c'est dur parce que dès que tu t'ouvres tu perds la maîtrise bon ça c'est tout le problème tout le problème de mais en tout cas la structure de la Torah c'est comme ça c'est pour ça que ça marche est-ce que c'est à Shavuot que le dévoilement du Messie va se produire ? le dévoilement du Messie historique celui qui va arriver il vient ou à Nissan justement au cheminement de Shavuot ou à Tichri par... alors je comprends toujours pas Nissan Nissan c'est une partie de l'Omère oui bien sûr mais alors vous dites pourquoi est-ce qu'il n'y serait pas un Shavuot ? dans les 49 jours dans les 30 premiers dans les 15 premiers dans les combien ? dans les 15 premiers 42 jours ouais c'est une question vous posez je sais pas vous avez une très bonne question vous posez vous posez la question j'ai pas de réponse normalement dans le temps du Messie on a dû être Shavuot d'après ce qu'on a dit d'après les textes comment ça se fait que ça ne l'est pas très bonne question j'ai pas de réponse je vais regarder il faut le bien je sais pas quand il se... non il y a écrit c'est écrit dans le vous avez raison il y a écrit dans le Talmud que le Messie vient où en Issan ou en Tichri mais il peut venir aussi c'est vrai qu'il y a écrit ailleurs qu'il peut venir aussi tous les jours mais les dates privilégiées de la venue du Messie c'est Tichri et Issan on peut poser votre question sur cette Gemara pourquoi est-ce que la Gemara n'a pas dit la date privilégiée de la venue du Messie c'est Shavuot ? je trouve que c'est une excellente question il faut y réfléchir j'ai pas de réponse t'as donné une réponse ? parce qu'il est déjà venu c'est déjà venu ah il l'est déjà venu lui ça Shavuot ah oui ça c'est pas mal parce que justement on pourrait dire que si on avait pas choqué pour sa mensile puis on a fait ça pour l'Issan il y a en fait une incertitude qui est qu'en réalité les Sannes c'est deux moments qui sont disjoints il faut les réunifier et c'est Shavuot et c'est peut-être Shavuot pas mal c'est bien intéressant ce qu'il dit puisque effectivement Tichri c'est le temps universel c'est la création de l'homme Nisan c'est le début du conque donc c'est entre les deux qu'est-ce que c'est c'est être deux c'est le secret c'est Shavuot en ce cas il répond à notre question par l'affirmativie via Shavuot très bien c'est intéressant ça c'est un ridouche tu peux l'écrire dans la crise ce que je disais parce que est-ce qu'on ne pourrait pas justement je me suis demandé si le rentré du compte c'est pas de l'unifier la sortie d'Egypte et la entrée et la rentrée oui la rentrée puisque le premier jour pour ce grand-mère qui est donc qui est donc la première offente qu'on faisait on est resté là par ça le Maral parle beaucoup de ce que tu dis le Maral dit que la grande faute des mères Aglim c'est justement d'avoir coupé la sortie d'Egypte et la Torah de la rentrée en Israël c'est-à-dire d'avoir fait justement une faute qui a causé qui a causé que la Torah est renfermée dans la métaphysique normalement la Torah la libération d'Egypte quand Dieu fait quelque chose il le fait absolument c'est pour ça qu'il y a écrit quand on a sorti dans la mer rouge Créatiam Souf il y avait du Coca-Cola enfin le Midrash ne dit pas ça mais il y avait toutes sortes de choses des raisins le Midrash nous raconte qu'il y avait des choses magnifiques à manger quel rapport tu sors de 210 ans d'esclavage infâme tu sors d'Auschwitz c'est déjà magnifique tu sors de la tu deviens un peuple et on te donne tout sort de gâteaux quel rapport il n'est pas le bien parce que quand Dieu te libère il te libère Adasov pas juste il te libère du mal il te donne tout donc normalement l'aboutissement de la sortie d'Egypte c'était la Torah et l'incarnation de la Torah en Israël de façon Yachir cette cassure ce que tu dis cette cassure on sort d'Egypte mais on n'est pas encore arrivé en Israël on reçoit la Torah mais elle n'est pas encore incarnée dans l'être il y a une cassure encore une fois mais c'est pas le processus normal c'est que la sortie d'Egypte dans sa logique spirituelle devrait aboutir à rentrer en Israël or là on casse on casse le cheminement le lien se fait par le compte justement ce qu'on a dit le compte c'est la possibilité de rattraper la faute le premier compte qui a été fait de 50 c'est Cain Vervelle c'est la première fois qu'on a compris que l'homme a compris qu'on peut rattraper la faute la faute quand elle est dans le monde du temps objectif elle est finie t'as fait la faute t'as cassé t'as cassé la colonne vers tes bras tu peux plus la recoller c'est fini le Khidouj de Cain à l'origine même c'est que on va d'accord le temps universel il est cassé mais nous on va créer un compte qui va être nouveau qui va venir de nous qui est nouveau on va faire une greffe une greffe du temps on va créer un nouveau temps qui va être créé par nous même et qui va réteindre donc c'est ça c'est la chance de dire qui en plus ressemble à la contraire parce que nous on va dans un certain sens mais ça prend son sens carrément la fin carrément la fin est-ce qu'il y a d'autres questions ? vous avez dit tout à l'heure que chaque ridouche est une nouvelle clipa et que chaque étincelle est une nouvelle opacité ce que je voulais savoir c'est une fois j'avais étudié que la Torah qui était prévue au moment du matin de Torah elle avait un lit ou bouche elle avait une présentation qui était X bon ensuite nous avons fini par avoir la Torah que nous avons et que nous utilisons tous les jours qui a une présentation est-ce qu'il y a est-ce qu'il est concevable d'imaginer qu'au temps du Messie le lit bouche de la Torah sera différent c'est-à-dire que ça ne sera plus ce sera une autre façon de présenter la lumière divine et l'harmonie du rapport entre le et son créateur j'entends que vous avez raison mais il faut voir que les commentaires sont très à fond très attentions de dire que les fondamentaux restent ils redressent la Torah reste simplement elles ont une façon d'être présentées radicalement différente un peu comme regardez qu'est-ce que c'est là je vais être méchant qu'est-ce que c'est une fila ou un office dans le consistoire il y a 30 ans et que quand vous le vivez au Cotel c'est la même fila mais ça n'a aucun rapport là c'était de la bourgeoisie française et là c'est au Cotel et on voit la flamboyance je veux dire mais c'est le même axe c'est les mêmes mots mais c'est absolument pas vécu de la même façon c'est plutôt un niveau c'est plutôt une révélation d'intensité de l'intelligence et du savoir divin qui est dans les choses mais les misoins restent les mêmes pour l'instant nous sommes que nous soyons à la victoire au Cotel nous sommes un peu plus proche du coeur de la question mais nous sommes encore dans une dans une certaine je suis entièrement d'accord avec vous mais quand même une différence je parle du moment oui encore que certes il me paraît qu'il y a aussi des je me dis à monsieur qui nous a donné un cours l'autre qui nous a dit que c'est un péché de faire des prières auprès d'une ruine qu'il y a de la hache ah oui ah non on ne doit pas faire des lumières bien sûr mais et que dans l'agmara quand oui et que la 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 donc oui mais les raisons qui sont données par l'agmara ne sont pas du tout valables pour le Cotel c'est parce qu'il y a des chédines deux parce que ça peut tomber sur la tête c'est pas du tout que ça concerne pas le Cotel en tous les cas en tous les cas ce n'est pas ça que je voulais dire c'est une autre question mais toute une quantité de choses qui sont contenues dans la dans la Torah de Moïse enfin on va l'appeler la Torah de Moïse celle qui nous a été transmise par Moïse dans le par exemple le culte les sacrifices les corbanotes est-ce qu'on peut imaginer qu'au moment du grand dévoilement les corbanotes seront une autre forme ça effectivement c'est une discussion entre le Rambam et le Rahavad et le Ramban et là-dessus a dit cette phrase terrible a dit là le Rambam est tombé sous la félicination de la philosophie grecque parce que le Rambam a dit une chose et qu'au temps du Massif il n'y aura pas de de corbanote que le corbanote était une façon de sanctifier dans le Moïse il ne dit pas qu'il n'y aura pas de de corbanotes il explique que les corbanotes sont liées à un concept historique etc il ne dit pas qu'il n'y aura pas de de corbanotes et dans le Yad Arrasakal il décrivait les corbanotes qu'il y aura il ne dit pas qu'il y aura des corbanotes autour du Messie dans le Moïse il ne dit pas ça pourquoi est-ce qu'on fait des corbanotes parce que c'était une sorte il faut comprendre ce qu'il dit il y a une concession comme un transfert des coutumes païennes à la couture kadosh tout le monde la sautée dessus la Torah se va se baisser à une concession mais moi j'explique que le Rambam c'est pas du tout ce qu'ils ont compris le Rambam dit que la Torah effectivement qu'il y a une une pulsion humaine du sacrifice il y a quelque chose dans l'humain de vouloir donner à l'au-delà alors avant il le donnait les primitifs les païens il le donnait aux idoles Dieu a dit cette pulsion là ce désir de donner à l'infini il est impossible vous allez le faire à Dieu c'est pas du tout on l'a compris comme justement un contexte historique je pense que c'est ça l'erreur effectivement beaucoup de commentateurs ont compris comme vous l'avez compris et donc ils ont attaqué le Rambam on a la Torah les transhistoriques qu'est-ce que c'est c'est ça qu'il voulait dire c'est pas que la Torah c'est plié à une conjoncture historique c'est qu'ontologiquement de façon essentielle l'homme veut donner à l'infini et que c'est ce vouloir s'exprimer chez les païens et que la Torah a dit exprimer cette volonté de donner à Dieu enfin à l'au-delà ou au plus haut à Dieu bon on va arrêter là parce que ça fait une heure et demie qu'on est là on va arrêter on va arrêter c'est sûr que le texte supporte ce que tu dis quel texte ? je pense oui je pense vraiment je pense qu'on a fait beaucoup on a fait beaucoup de procès d'attention au Rambam parce qu'il était philosophe et qu'il faut faire très attention quand on parle du Rambam quand on lit le Yadahazaka on voit son immense son immense grandeur thoraïque donc moi quand je le connais ce qu'on voit je ne peux pas croire que le Rambam tombe dans des pièges de philosophie grec aussi facile que ça l'est les négdives eux-mêmes disent comme importe le sacrifice de la chresse c'est le sacrifice de vos armes bien sûr non parce que là parce qu'un sacrifice sans bonne pointe un sacrifice qui ne serait qu'une gestuelle qu'un rituel n'a plus aucun sens oui mais ça donne à croire qu'à la fin dans un monde dévoilé c'est le vrai sacrifice qui compte oui oui c'est pas la peine d'apporter un taureau ou un bébé ça vous avez vous touché il y a un des points fondamentaux dont il faut faire très attention est-ce que bon est-ce que la mitzvah l'acte le praxis de la Torah peut s'annuler face à l'essence vous savez que Korach c'était son argument contre Moïse Korach il a dit qu'est-ce que j'ai besoin de porter des talits des tzitzits bleus quand tout le talit est bleu qu'est-ce que j'ai besoin de mettre une mezuzah alors que toute la maison est remplie de ces verts qu'est-ce que j'ai besoin d'être une kippa sur la tête si je ne pense qu'à Dieu toute la journée et Korach parce que le praxis de la mitzvah c'est pas que pour arriver justement être rempli le praxis fait le lien de toi à l'extérieur c'est le lien dans le monde où nous sommes maintenant dans un monde dévoilé nous ne savons pas mais c'est pas du tout forcé que les mitzvot n'existeront pas elles pourront exister d'une autre façon elles pourront exister à un niveau ça aussi c'est chiant pour ça vous touchez à des points qui sont discutés c'est les grands mystiques du juif c'est pas c'est des grandes questions bien le prochain cours si Dieu veut aura lieu chez notre ami on va alterner une fois ici une fois ici et on fera ça dans un mois je pense si Dieu veut autour de si Dieu veut voilà comme tout merci merci beaucoup merci merci merci